Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé ce lundi. Les investisseurs sont inquiets, ils ont peur que les Etats-Unis imposent de nouveaux droits de douane contre la Chine. Cette menace plane sur les marchés depuis déjà plusieurs semaines, mais cette fois, elle semble bel et bien concrète. Dès aujourd'hui, les Etats-Unis devraient annoncer de nouveaux tarifs sur l'équivalent de 200 milliards de dollars d'importation chinoise. C'est ce qu'a annoncé un responsable de l'administration américaine dans une interview à Reuters ce week-end. Cette annonce à l'effet d'une douche froide pour les marchés. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait relancé les espoirs en disant qu'il voulait reprendre les discussions avec la Chine. Allez, on regarde les marchés européens d'un peu plus près maintenant. Deux heures avant la clôture de Paris, le stock 600 gagnait 0,04% à 378 points. A Londres, le FTSE, lui en revanche, perdait 0,21% à 7 288 points. A Francfort, le DAX perdait 0,42% à 12 074 points. Et de son côté, le CAC 40, lui, perdait 0,10% à 5 347 points. On continue avec le CAC 40, justement, pour ce qui est des plus fortes hausses sur l'indice. Deux heures avant la clôture de Paris, aujourd'hui, nous avions Carrefour, plus 1,46% à 16,39 euros. Et ArcelorMittal, plus 1,29% à 25,45 euros. Pour ce qui est des plus fortes baisses, là, en revanche, nous avions ST Microelectronics, qui perdait 1,77% à 15,58 euros. Et Peugeot, qui lui perdait 1,29% à 23,46 euros. Et puis, on termine avec le marché d'échange. Deux heures avant la clôture des marchés parisiens, 1 euro valait 1,676 dollars, tandis qu'1 dollar, lui, s'échangeait pour 112,01 yens. A la Bourse de New York, on est lundi après-midi. C'était Maréjent Trick pour Training Central. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Sous-titrage ST' 501